... Vous venez d'écrire un livre dans la collection Mille et un bébé aux éditions RS. Pouvez-vous vous présenter ? Nadine Jobuère, je suis pédiatre. J'ai travaillé pendant 15 ans comme médecin de protection maternelle et infantile au Conseil Général de l'ISER. Et dans ce cadre-là, j'ai participé à l'agrément de beaucoup de crèches et de haltes garderies. Et puis, j'ai été médecin libéral, pédiatre libéral, et en tout le même temps, médecin de crèche. Et j'ai fait ce travail avec beaucoup de plaisir. Marie-Christine Choquet, je suis psychomotricienne. J'ai exercé pendant plus de 20 ans en service hospitalier, en pédo-psychiatrie. Puis ensuite en libéral. Et j'ai toujours eu une activité de prévention. Dans le cadre hospitalier, nous faisions de la prévention en PMI, ainsi qu'auprès d'assistantes maternelles. Et j'ai continué cette activité jusqu'à maintenant. Actuellement, je fais plus que des formations auprès du personnel de la petite enfant. Pourquoi ce livre ? Nous avons choisi d'écrire ce livre à quatre mains pour poursuivre et pour témoigner de notre collaboration tout au long de nos carrières. Et oui, partager nos interrogations, les foisonnements d'idées, enfin tout ce que nous avons échangé tout au long de nos carrières respectives. Alors, nos observations dont on parle dans ce livre, se sont faites de notre place de professionnel dans nos professions respectives, très orientées finalement, formées, déformées par nos spécialités, c'est clair. Quelle est l'originalité de votre livre ? Une des originalités de notre approche, c'est ce duo pédiatre, psychomotricienne. Et ce duo a été souligné par le professeur Goll, qui nous a fait l'honneur de nous écrire notre préface. Nous sommes engagés dans un exercice ardu, exposé avec simplicité des théories qui sont complexes et qui sont toujours en évolution, et surtout éviter de nous poser en donneuse de leçons. Parce que contrairement aux idées reçues, accueillir des petits c'est une tâche difficile, c'est complexe, ça nécessite une formation solide et vraiment une vocation. Oui, et moi ce que je voudrais rajouter, c'est que ces professions de l'ombre méritent grandement qu'on leur donne toutes leurs lettres de noblesse. On parle très mal de ces professions, souvent c'est limité à, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour donner un biberon et changer une couche. A qui s'adresse cet ouvrage ? Aux professionnels de la petite enfance, aux professionnels des maternités, aux parents bien entendu, et pourquoi pas aux grands-parents ? En tout cas, à tous ceux qui sont passionnés par l'enfant. La qualité de l'accueil des enfants est vraiment à la hauteur de l'attention, de la considération qu'on apporte au personnel de la petite enfance. Et quand je dis qu'on apporte, il s'agit des professionnels, des parents, des politiques. Et c'est vraiment dans une perspective de respect des métiers que nous avons conçu cet ouvrage. En conclusion, nous souhaitons avoir mis en lumière la valeur de ces métiers d'accueil des jeunes enfants. Et surtout, et aussi, l'importance de la qualité de l'enseignement solide et d'une formation continue dans lesquelles on va toujours privilégier les dimensions créatives et humaines. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.